La sirène de Yamoussoukro. Les feux qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée de Côte d'Ivoire, voici son témoignage. Mon père avait été muté à Yamoussoukro. Nous nous sommes donc installés là-bas. Alors qu'un jour, nous étions allés visiter la basilique, je suis allé vers un bassin d'eau qui se situait non loin de là. Arrivé près de l'eau, j'ai décidé de me laver les mains. Et là, dans le reflet de l'eau, au lieu de voir mon visage, j'ai vu un autre visage apparaître. C'était très bizarre. Les jours qui ont suivi, j'ai commencé à rêver d'une fille qui avait le même âge que moi et qui était toujours à côté du point d'eau en question. Nous avons commencé à devenir amies en rêve. Elle était seule et n'avait pas d'amis. J'ai décidé de faire d'elle ma meilleure amie et lui ai dit de tout faire pour qu'elle intègre mon école. Et là, bizarrement, à la rentrée suivante, elle avait intégré mon école et était avec moi, non plus seulement en rêve, mais de façon bien physique. Et puis, un jour, elle m'a dit qu'elle voulait me présenter à sa famille. Alors, un dimanche, nous sommes allés au point d'eau. Et là, on a plongé. Et bizarrement, j'arrivais à respirer sous l'eau. Et mon amie s'est transformée en une sirène. Au fond de l'eau, il y avait un château. C'était sa maison. J'ai rencontré ses parents. Eux aussi étaient mi-hommes, mi-poissons. Et nous avons mangé un bon repas. C'était ainsi tous les dimanches. J'allais manger chez elle. Jusqu'à un dimanche où sa mère m'a dit, « Ma chérie, tu as bien mangé chez nous durant tout ce temps. Il est temps que tu nous donnes à manger aussi. » Je lui ai répondu, « Mais tantis, je ne sais pas préparer. » Elle m'a dit, « C'est pas une question de savoir préparer. Tu dois nous donner de la chair fraîche humaine. Tu penses que tu mangeais quoi avec nous durant tout ce temps ? Sacrifie quelqu'un de ta famille que tu aimes le plus. Je sais que c'est ta mère que tu aimes le plus, n'est-ce pas ? » J'ai répondu, « Oui. » Alors, prends ce drap et recouvre-la avec. On s'occupera du reste. Je suis reparti avec le drap et je l'ai jeté. J'ai complètement coupé les liens avec la fille que je n'ai plus revue à l'école d'ailleurs. J'en ai parlé à ma mère et nous avons fait des sessions de prière à l'église. Mais jusqu'à aujourd'hui, je rêve toujours de cette fille. Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé ? D'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes ? De faire des publicités sur mes réseaux ? Contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Quelle histoire effrayante et surnaturelle ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashidjesh, numéro 1, sur les histoires mystiques de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada